Notre intervention correspond au second temps qu'à traverser en mer de Dieppe, celui de l'entrée en scène du père. Elle signe aussi chez M. B. un second temps de sa psychothérapie. Dès son retour en entreprise, il est à nouveau confronté à cette impossible distinction entre son identité propre et celle promue par sa fiche de poste. Le temps idéalisé, envié, caillit, le regard de ses jeunes collègues masculins constitue alors une arène imaginaire où se déroule le spectacle d'une lutte dans laquelle M. Dégis, impuissant face à son double, idéalisé et déchu. Rappelons la théorisation du fantasme, selon Jacques Lacan. Il dit « Le désir se révèle comme désir de l'autre, ici désir dans l'autre, en tant qu'il exile le sujet de sa propre subjectivité. Il n'accède à son désir qu'à se substituer à son propre double. » Ce champ fictionnel est une sorte de point idéal à partir duquel nous voyons la fonction du fantasme. Pour Jacques Lacan, son effet, dans le courant efficace de l'existence du sujet, du fantasme, est celui qui reste à l'état de fantasme en tant qu'un vœu, assez naïf, que l'autre s'évanouisse, que l'autre se pâme devant cet objet que je suis, déduction faite de ce que je me vois. Depuis cette relation fantasmatique, donc, par laquelle le sujet aborde ces relations, M. D. cherche en séance l'élément initial, la cause première qui lui permettrait de boucler, enfin, ce circuit toujours ouvert. « Mais cet objet ultime est dérisoire, et il le cherche, nous dit Lacan, mais il ne faut pas le trouver. » Alors le dégonflement imaginaire de l'ego opère à signaler combien il fait de l'autre le spectateur absolu et omnipotent de ces états de grâce que sont l'enrobage et l'atténuation de ses discours désirants. Cette opération en séance consiste au maniement de la suspension des séances, ainsi qu'au rappel de la règle fondamentale. Suivons l'articulation de Patrick Deneuterre dans un ouvrage qui s'intitule « Le père, ses instances et ses fonctions dans l'enseignement de Lacan ». Lorsqu'il prétend que, qu'il le veuille ou non, le père concret, le père de la réalité, va devoir endosser le manteau du père imaginaire et recevoir non seulement la tendresse et l'amour, mais aussi l'agressivité et la haine qu'il induit en tant que père réel. Le père imaginaire est dès lors, dans une certaine mesure, un soutien à l'assomption par l'enfant des lois du père symbolique. Lacan a aussi affirmé que c'est dans la mesure où le père, tel qu'il existe, remplit sa fonction imaginaire dans ce qu'elle a d'empiriquement intolérable, de révoltant, dans le fait qu'il fasse sentir son incidence comme castratrice, et uniquement sous cet angle, que c'est dans cette mesure que le complexe de castration est vécu par l'enfant. La castration symbolique vise pourtant à créer un manque fondamental, à situer en tant que dette dans la chaîne symbolique. Mais chez le patient, c'est depuis cette menace inopérante du père symbolique, celui que la mère ne reconnaît pas en tant qu'autorité, instance d'autorité et de support de la loi, que la dette à l'objet paternel, elle, se perpétue dans le lien fusionnel que le patient continue à nourrir avec sa mère. Comme le prétend Alain Vannier, à mesure qu'il s'approche de son désir, le sujet obsessionnel est saisi par le doute, et l'objet lui-même est désinvesti. Mais qu'il perde cet objet indifférent, que sa femme le quitte, aussitôt cet objet perdu est réinvesti. Désormais, c'est bien sous le regard de cet autre, dans le lien de transfert, que le sujet devra accomplir les exploits de rationalisation, d'isolation et d'exemplarité, par lesquels il rivalise avec le phallus imaginaire. Et il lui faut inlassablement recommencer, parce qu'il est toujours, comme le dit Lacan, dépossédé de la jouissance attendue, qui est aussitôt viré au compte de l'autre. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements